Le journal de 7h présenté par Émilie Dez, bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cet assassinat ne restera pas impuni, prévient le Hamas. Le chef du mouvement islamiste palestinien Ismaël Aniyé a été tué à Téhéranto ce matin. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Ce sont les gardiens de la révolution en Iran qui l'annoncent. C'est une information confirmée par les gardiens de la révolution iranien et par le Hamas. Dans un communiqué, le mouvement islamiste palestinien dit pleurer la mort de son chef politique. Ismaël Aniyé a été tué, précise-t-il, dont je cite un raid sioniste alors qu'il se trouvait dans sa résidence de Téhéran. Le chef politique du Hamas avait assisté hier dans la capitale iranienne à la prestation de serment du nouveau président iranien. Le Hamas qui accuse donc l'état hébreu d'être l'auteur de cet assassinat. Pour le moment, en Israël, aucune revendication ni même de réactions officielles. Ismaël Aniyé, 61 ans, avait pris la direction du bureau politique du Hamas en 2017. C'était effectivement une cible de l'état hébreu qui, après les attaques terroristes du 7 octobre, a juré d'éliminer les dirigeants du Hamas. Ce matin, plusieurs figures du mouvement islamiste palestinien promettent désormais de riposter à la mort de leur chef politique. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.